Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va faire du Photoshop tout seul. On va travailler sur cette photo que nous a soumis un des membres de la Wii Family sur le forum, La Fofolle, et qui fait une série avec Thor, et donc là par exemple c'est le Factor. J'aime bien ce genre de petite mise en scène, mais je suis toujours embêté un peu sur l'aspect décor, dans le sens où, quelle est la cohérence du décor ? Là, on a l'impression qu'il est sur une grande aire en béton, on voit une boîte aux lettres là, donc étant donné qu'on voit une boîte aux lettres, on serait plutôt tenté de dire qu'il est à l'extérieur, mais s'il est à l'extérieur, il serait sur quoi ? Une boîte aux lettres c'est quoi ? C'est sur un trottoir, donc là on pourrait imaginer ici de voir un peu le trottoir, puis si c'est un trottoir, derrière c'est pas un champ, ça va être plutôt en ville, avec des bâtiments, des magasins, ou quelque chose comme ça, donc je vais essayer de rendre le décor un peu plus cohérent, pour moi évidemment, vous avez le droit de ne pas aimer ma cohérence de décor. Alors je suis allé chercher sur internet une bordure en béton, voilà, tout simplement pour faire le trottoir, et je suis allé chercher un bureau de poste, rouge, et on va essayer d'intégrer ça dans cette image. Alors, on n'a pas besoin d'aller récupérer des trucs vraiment très précis, déjà parce que là je suis sur l'image, elle fait 1000 pixels, mais surtout que vous voyez ici, on est déjà flou ici, donc le bord du trottoir il sera flou, et puis derrière on est flou aussi, donc ces deux images là, on va les flouter quelque part. Alors, je vais prendre ma bordure en béton, sélection, tout sélectionner, CTRL-C, je vais aller dans mon image de Lego, et je vais faire CTRL-V. Là, je vais faire édition, transformation, je vais aller changer la perspective, pour rendre ça un peu plus droit, d'accord, quelque chose comme ça, j'aurais tendance à dire. Voilà, ensuite édition, transformation, homothécie, pourquoi ? Parce que, on va le réduire, cette largeur, cette largeur là, elle ne doit pas être trop large, d'accord ? Et puis ensuite, je vais également, alors attendez, CTRL-Z, hop, on va déjà la mettre, et on va faire édition, transformation, homothécie, ça le fera sur la chose qu'on a modifiée. J'appuie sur SHIFT pour l'étirer un peu. Je vous rappelle que maintenant, lorsqu'on veut une symétrie, qu'on ne veut pas de symétrie, il faut appuyer sur SHIFT, sur le mot ici, édition, transformation. Je vais bien l'aligner ici, au niveau de la perspective, parce que là, ce n'est pas tout à fait aligné. Voilà, là on est sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus aligné. Et ensuite, je sais que l'arrière, là ici, ça va me poser problème. Parce que quand je vais les copier, ça, ça va passer au-dessus de l'autre. Donc, je vais ici simplement prendre la masse de fusion. Je vais prendre une brosse en noir. Je suis ici à 36, avec une dureté un peu plus forte. Et je vais simplement ici, aller virer un peu de l'arrière. Pas trop, comme ça, ça me donnera un peu l'impression qu'il y a un joint entre chaque élément. Donc, je vais prendre maintenant ma bordure ici, que je vais mettre là, quelque chose comme ça. Je vais la descendre un peu. Voilà, et je vais simplement ici faire dupliquer le calque. D'accord, je me retrouve avec un autre. que je vais simplement ici, aller mettre. Vous voyez, ça fait comme un joint, lorsqu'on a, lorsqu'on a différentes, différentes trucs de béton. Alors, je peux faire édition, transformation, rotation. Je vais juste le remonter un peu, lui, pour le coup d'après. Alors, là, il est beaucoup trop. Voilà. Non, il faut quand même que je fasse un peu. Voilà. Voilà. Très bien. Et ensuite, ça, je vais à nouveau, non, je vais prendre celui d'avant, je vais le dupliquer. Dupliquer le calque. OK. Donc, ici, il va arriver, alors il faut que je le mette au-dessus. Voilà. Il arrive au-dessus de l'autre. Et là, j'ai mon espèce de petit trottoir. Voilà. Alors, on peut décider de rendre la chose plus ou moins grande. Ici, je vais encore en dupliquer. Je vais encore en dupliquer. Ici, dupliquer le calque. OK. Je vais le passer au-dessus. Et je vais le bouger ici pour terminer là, derrière, quelque chose comme ça. OK. Donc là, j'ai fait mon trottoir devant, pas trop symétrique, comme ça peut arriver. Celui-là est peut-être un peu long. Donc là, je vais sélectionner tous les calques. Et je vais simplement les déplacer un peu. Voilà. Quelque chose comme ça, ça me va pas mal. OK. Donc, une fois que j'ai tous ces calques-là, je peux les fusionner. Tant qu'à faire, fusionner les calques. Et là, je vais faire filtre, flou, flou gaussien. Et on va essayer de flouter un peu ça. Alors, beaucoup moins, évidemment. Donc là, vous voyez, il est net. Mais il faut qu'il soit un peu flou. Parce qu'on voit ici, là, on est déjà un peu flou. D'accord ? Donc, pour être cohérent, il faut être un peu flou. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est image, réglage, luminosité, contraste. Si vous trouvez que c'est un peu trop clair pour la bordure, là, du trottoir. On peut la descendre un peu, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un trottoir au niveau du sol. Maintenant, on va s'occuper du décor derrière. Donc, je prends mon bureau de poste ici. Mon bureau de poste. Qu'est-ce qui va me gêner ? Le poteau, là ? Le sol, j'en ai pas besoin. Enfin, il faut que je remette un peu la perspective. Donc, je vais m'occuper d'abord du poteau. Ici, donc, je prends simplement un tampon de duplication. Hop, on va appuyer sur Alt, ici, pour sélectionner la zone. Je la prends là. Et je vire mon poteau. Ok. Très bien. Et je vire également en bas. Ok. Donc là, j'ai plus le poteau, il m'embête plus. Ensuite, j'ai dit quoi ? J'ai dit que je voulais virer le sol. Et je veux aussi virer la perspective. Alors, on va faire la perspective. Édition. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Je vais faire CTRL-D où j'ai une zone. Alors, sélection. Tout sélectionné. Édition. Transformation. Perspective. Et donc, j'ai besoin de faire un peu comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être un peu monter ça. Et là, ça devrait être pas mal. Ok. Je vais mettre un calque ici. Non, je ne vais pas mettre... Si, je vais mettre un calque ici. Transparent, en dessous. Alors, on va d'abord... Voilà. Et là, maintenant, la partie en bas, là, ne m'intéresse pas. Donc là, je vais la sélectionner avec quoi ? Je vais prendre l'outil de sélection rapide. D'accord ? Donc, je vais sélectionner... Alors là, il est sur ce calque-là. Ça ne va pas. Donc, je vais recommencer sur ce calque-là. Hop. Je vais sélectionner le bas, là. Très bien. Et je vais l'effacer. Ok. Donc, maintenant que j'ai ça... Contrôle D pour retirer la sélection. Sélection. Tout sélectionner. Contrôle C. Je retourne sur ma faute ici. Contrôle V. Édition. Transformation. Homo T6. Donc là, il faut que je réduise un peu ça. Pour être au bon endroit. Et il va falloir que je décide où est-ce que je le mets. Je vais le mettre... Alors, je vais le mettre à peu près dans ces... Ouais. À peu près... À peu près dans ces eaux-là. J'aurais tendance à dire quelque chose... Quelque chose comme ça. Voilà. Ça me va en termes de taille. Ok. Donc ça, maintenant, évidemment, il faut que j'aille faire réapparaître ici Thor et tout ce qu'il y a derrière. Donc là, ça va être un masque de fusion. Puis ça, il va falloir que je le floute aussi. Donc ça, on peut le faire tout de suite. Filtre, flou, flou gaussien. Ok. Et il faut décider du flou qu'on va mettre. Alors, assez fort parce que là, c'était déjà pas mal flou. D'accord ? Donc on va aller vers quelque chose comme ça. Ok. Et maintenant, on va s'amuser simplement avec le masque de fusion. D'accord ? Et on va prendre ici des zones qu'on va faire apparaître ou disparaître. Donc là, j'y vais entre guillemets comme une brute. Pour voir un peu ce que j'ai en dessous. Là, j'ai Thor. Très bien. Derrière, j'ai encore un petit truc. Très bien. Là, ici, je suis bon. Là, ça dépasse un peu. Là, j'ai mon colis qui dépasse un peu. Donc voilà. Et maintenant, je vais simplement faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais aller prendre une brosse blanche. Et je vais zoomer. Et je vais passer au bon endroit quand j'ai besoin de passer par là. Très bien. Ok. Et donc là, on y va par petite dose. Et je vous propose qu'on se retrouve une fois que j'aurai terminé cette partie-là. Qui va me prendre un peu de temps. Puisqu'il va falloir être précis sur ce qu'on fait. Et donc ensuite, on va prendre ici une dureté. un peu moindre. D'accord. Et on va repasser à certains endroits ici. Là, comme ça. Ça va mieux intégrer la chose. Voilà. J'appuie sur la barre d'espace. Je me déplace. On a un peu la même chose là. Pour que ça soit un peu plus doux. Et bien, j'aurais tendance à dire qu'on a terminé. Allons-y. Donc voilà. J'ai mon Factor qui est sur un trottoir. Avec une post-office derrière. Et il est bien sur le trottoir. Puisque j'ai ça. Donc moi, personnellement, je trouve ça plus cohérent dans la mise en scène. Alors, on pourrait le faire à la photographie. Par exemple, en imprimant sur une feuille de papier le décor. D'accord. Et donc, il serait flou. Puisqu'il serait plus loin. Puisque là, c'était déjà flou. Ça serait une solution pour faire également à la prise de vue. Le trottoir là, par contre, plus compliqué. Il faudrait trouver des petits trottoirs. Mais ça doit sûrement exister. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501